Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 229 de Jujutsu Kaisen, ça y est, le combat continue, on a un chapitre de fou, le combat Sukuna vs Gojo, combat qui dure depuis un petit moment, je pense qu'on a le droit encore à quelques chapitres qui vont arriver par la suite, et après je pense que d'ici maximum 5 chapitres, le combat devrait se clôturer, je dis bien normalement, sait-on jamais. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, et bien sûr à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen, ici on adore Jujutsu Kaisen, d'ailleurs la saison 2 est en train de sortir actuellement, et bien sûr, n'hésitez pas à t'abonner, ça me ferait juste trop 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 plaisir, on commence la review en tout cas, c'est parti. Bon rappelez-vous, la semaine dernière on a vu un truc de fou, et là le combat ça va être globalement plutôt celui qui maîtrise le mieux l'extension de territoire, qui va avoir l'avantage sur l'autre, et en l'occurrence il s'agit de Gojo, donc oui, 99% du chapitre c'est Gojo qui aura l'avantage sur Sukuna, on va le voir, on va en parler, et bien sûr, retournement de situation à la fin, enfin en tout cas c'est quelque chose auquel on s'attendait, voilà la technique des 10 ombres, Maoraga et tout, donc on verra ça après, mais franchement Gojo il va faire du très très sale, du très sale et des grosses dingueries, déjà comme on le savait, effectivement Sukuna peut aussi se régénérer des brûlures, et utiliser forcément la technique inversée, voilà, en soi on le savait déjà, maintenant on ne sait pas s'il était déjà capable de le faire avant, ou s'il l'a appris là, en tout cas durant les 3 minutes où Sukuna a détruit du coup l'extension de territoire de Gojo de l'extérieur, en fait Gojo a échangé les dommages avec Sukuna, et Sukuna n'a pas pu maintenir son domaine, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au dernier chapitre, d'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement Sukuna avait pris très très cher à la fin du dernier, en tout cas là on va continuer le combat Gojo-Sukuna, alors Gojo qui va littéralement mettre de grosses patates à Sukuna, en vrai les coups vraiment violents, voilà, il rigole pas, il rigole zéro, enfin je dis ça, en vrai ils passent leur temps à rigoler durant le combat, mais t'as capté, et donc Sukuna qui va essayer d'esquiver, qui va essayer de passer derrière et tout, et Gojo qui va l'envoyer valser, en vrai Gojo a l'avantage dans le territoire, voilà, tout simplement parce que son extension de territoire est au-dessus de celui de Sukuna a priori, sauf si Sukuna bien sûr nous réserve un secret par rapport à son extension qui pourrait être améliorée, mais en tout cas pour l'instant Gojo a largement l'avantage. Et en plus on a le droit à des planches de zinzin, puisqu'à un moment on a Gojo qui va frapper Sukuna qui va bloquer, genre l'attaque comme ça, la scène est incroyable, je vous mets ça bien sûr à l'écran et tout, c'était juste sublime. Et même si Sukuna avait l'air sérieux sur cette planche là, en mode, voilà, il galère et il passe un petit peu en mode sérieux, ben finalement la planche juste derrière, ben ils sont en train de sourire, voilà, vraiment, ces deux là se marrent dans le combat, pour une fois ils ont enfin un adversaire à la hauteur, c'est une chose qui n'arrive jamais, puisque personne ne peut égaliser Sukuna et personne ne peut égaliser Gojo, c'est vraiment les deux qui n'ont jamais eu vraiment de réel adversaire, et c'est l'occasion pour eux d'avoir un réel adversaire. En tout cas le sanctuaire de Sukuna a été détruit, il a pris également extrêmement cher au niveau du visage, et effectivement c'est la même chose, encore en tout cas le même timing, voilà, et c'est une dingue, vraiment ce qui se passe dans la suite. Puisque comme je l'ai dit, Gojo est sûrement le plus fort au niveau du domaine. Gojo en termes d'extension de territoire est au-dessus de Sukuna. Et il va encore lui donner un bon gros coup de poing, Sukuna qui va valser, on retourne sur une autre extension de territoire, parce que c'est vraiment un duel d'extension de territoire, sauf qu'à chaque fois Gojo a l'avantage par rapport à Sukuna. Et si j'ai bien compris, bon j'avoue je l'ai lu en anglais, donc j'ai peut-être mal compris, mais en gros de ce que j'ai compris, Gojo a pu réaliser ça 0,01 seconde avant Sukuna, donc voilà, et Gojo en fait ça lui a donné un avantage, mais ça se joue pas à grand chose finalement, ça se joue pas à grand chose, d'ailleurs la planche est incroyable, je le redis, les dessins, Gege Akutami fait des planches de fou, et je trouve vraiment le côté un peu dark fantasy qui ressort plutôt pas mal et tout, notamment avec le sanctuaire de Sukuna, vraiment c'est ce côté-là je trouve qui est vraiment très très bien dessiné, en tout cas Gege a essayé de le dessiner super bien avec beaucoup de détails et tout, et j'adore. Mais voilà, c'était même pas 0,01 seconde, mais il a pris en tout cas le vide illimité, et il a pris tellement cher qu'il n'a même pas pu réagir, en fait il n'a même pas pu réagir, et Gojo l'a transpercé, donc on en revient effectivement à ça, Gojo qui a vraiment transpercé Sukuna, qui se retrouve avec un trou dans le vide, et c'est énorme parce qu'en fait, à l'intérieur du domaine de Gojo, donc à 2 minutes et 40 secondes, sachant que ça a duré au total 3 minutes, donc 2 minutes 40 après le dernier extension de territoire, le sanctuaire a effectivement été détruit, planche de zinzin, et il a subi les conséquences du vide illimité, en fait Sukuna a subi les conséquences, il n'a pas réellement pu bouger, il a été paralysé, et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment précis où Gojo voulait en finir avec lui, puisque c'était l'occasion ou jamais, on a, attention, tenez-vous bien, et vous vous en doutez, la roue, si on parle de la roue, on l'a vu du coup au dernier chapitre, donc on pouvait s'y attendre, mais Maoraga, qui est bien sûr ici, qui vient d'apparaître sur le champ de bataille face à Gojo, et ce qui est dingue avec ça, outre le fait qu'il est super bien dessiné, que Gege Akutami a fait un très très beau dessin, et que la créature est très très stylée, aussi bien la roue qu'il y a au-dessus que la créature en elle-même, mais, attention, on a Gojo, qui veut en finir le plus vite possible, qui veut le one-shot, tout simplement, parce que sinon il va s'adapter au vide illimité, et en fait, il a voulu s'en débarrasser le plus vite possible dans le one-shot, sauf que non, ça n'a pas marché, parce qu'il s'est déjà adapté au vide illimité, oui, il est déjà adapté, et Gojo n'a pas le temps, enfin ne comprend pas comment c'est possible, et on voit que Maoraga sourit à la fin, donc il y a un truc de prévu, par contre, Gojo qui s'inquiète, Gojo a limite plus peur, j'ai l'impression, de Maoraga que de Sukuna, voilà, c'est pour dire, et du coup on en revient, est-ce que Sukuna est réellement plus faible que Gojo, vu qu'il a recours à la technique des dix ombres, la technique des dix ombres de Megumi, donc grâce à Megumi, donc, pas par ses propres moyens, bien qu'on soit dans ces cas-là, voilà, en soi, il s'appropriait le corps de Megumi, donc c'est son propre corps, donc voilà, mais si on parle de Sukuna sans le corps de Megumi, oui, je pense qu'il était potentiellement moins fort que Gojo. Maintenant, il faut prendre en compte qu'il a le corps de Megumi, c'est un paramètre à prendre en compte, bien évidemment, et on peut se dire que Gojo va vraiment avoir du mal, mais pour moi, je l'ai déjà dit, Gojo ne gagnera pas le combat, ou s'il gagne, il fera une égalité, mais il ne participera pas à la suite des prochains combats, à la suite de l'arc, c'est impossible, pour moi, c'est finito pour Gojo dans ce combat-là, donc Kenjaku, c'est pas Gojo qui l'affrontera, donc là, à un moment, soit Maoraga, soit Sukuna, soit les deux, ils vont faire quelque chose, ils vont réussir à retourner la situation, et Gojo va être totalement dépassé, même si là, dans ce chapitre-là, il a, à 99%, eu l'avantage sur Sukuna, il a clairement dominé le combat, corps à corps et tout, et même en extension de domaine, par contre, pas sur du long terme, là, vraiment, je ne sais pas ce que réserve Sukuna, il va nous sortir un truc vraiment de fou, la technique des Isons, Maoraga, tout ça, peut-être même qu'il a autre chose en réserve, on ne sait pas, parce que Sukuna a peut-être autre chose, mais je sens qu'on n'est pas pris pour ce qui va arriver, et là, d'ici quelques chapitres, dites-vous qu'on aura la fin du combat, on va savoir si Gojo va mourir, ou si Gojo va perdre le combat, ou gagner, et ça, je pense que personne n'est prêt, personne n'est prêt à ce que ça arrive, enfin franchement, j'ai trop trop kiffé le chapitre, donc likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère qu'il n'y a pas de pause d'ailleurs, parce que voilà, on est dedans, on a envie de continuer, et voilà, vivement le chapitre 230 en plus !